Les histoires de Tati Lou Dis-moi, qu'est-ce que c'est Halloween ? Par cette belle journée d'automne, Marceline, la petite sorcière, se promène et profite du calme de la campagne. Mais tiens, voilà Petronille. Elle a l'air bien pressée. « Ouh, Petronille, c'est moi ! » crie Marceline. « Où cours-tu comme ça ? » Mais la sorcière ne répond pas et continue son chemin sans même lui jeter un regard. « Quel malpoli ! Elle ne m'a même pas dit bonjour ! » se dit Marceline. « Je vais la suivre pour voir ce qu'elle a de si urgent à faire ! » Quelle surprise ! Derrière la colline, Marceline découvre Petronille et toutes les autres sorcières qui s'affairent dans un champ de citrouilles ramassant tous les fruits qu'elle trouve. « Mais qu'est-ce que vous faites toutes ? » demande Marceline. Mais les sorcières sont trop occupées pour lui accorder la moindre attention. Marceline n'y comprend rien. « Que se passe-t-il tout à coup ? » « D'habitude, toutes les sorcières sont si gentilles avec moi. Aujourd'hui, c'est comme si je n'existais pas. » Elle se sent prête à pleurer lorsque lui vint une idée. « Je vais aller voir Mamie. Elle pourra sûrement tout m'expliquer. » Mais quand elle arrive chez Mamie, Marceline la trouve en train de porter une énorme citrouille dans la cuisine. « Oh non ! » dit-elle. « Toi aussi, tu as changé. Tu ne t'intéresses qu'aux citrouilles maintenant. » Et puis, elle se met à pleurer. Mamie souris pose sa citrouille et prend Marceline sur ses genoux. « Mais bien sûr que non, ma chérie. Tu es toujours ma petite sorcière préférée. Mais c'est Halloween aujourd'hui. » « Allô, quoi ? » « Écoute bien, » dit Mamie. « Je vais tout te raconter. » « Depuis bien longtemps, Halloween est la nuit la plus effrayante de l'année. On dit que c'est le moment où le monde des morts rencontre celui des vivants. » « Brouh ! » dit Marceline. « Elle fait un peu peur, ton histoire. » « Justement, c'est normal pour Halloween. » « Explique Mamie. » Dans le passé, on croyait que les morts revenaient sur Terre ce soir-là. Alors, les gens faisaient de grands feux pour se protéger des mauvais esprits et des sorcières qui rôdaient. « Alors, Halloween, c'est la fête des sorcières ? » demande Marceline. « Exactement, » répond Mamie. Sans oublier les fantômes, les monstres et tout ce qui fait peur. « Mais toutes ces citrouilles, alors ? » J'y arrive. « Dis Mamie. » Une légende raconte qu'autrefois, en Irlande, vivait un vieil homme appelé Jack. Il était si avare et si méchant qu'à sa mort, il n'eut pas le droit d'aller au ciel. Il se rendit donc en enfer où, le diable ne voulant même pas le garder, lui donna une braise brûlante et le renvoya. Jack mit la braise dans un navet creux pour éclairer sa route. On dit qu'il erre toujours avec cette lanterne à la recherche d'un endroit où aller. « Mais je ne vois toujours pas de citrouilles dans cette histoire, » soupire Marceline. « Mais... » reprend Mamie. « Depuis ce temps, les enfants fabriquent eux aussi des lanternes pour Halloween. Sauf que les navets ont été remplacés par des citrouilles. » « Ça y est, j'ai compris. » s'écrit Marceline. « Toutes ces citrouilles vont devenir des lanternes ce soir. » « De nos jours, Halloween, c'est surtout une fête pour les enfants. » poursuit Mamie. « Ce jour-là, ils se déguisent en tout ce qu'ils veulent pourvu que cela fasse peur. En fantôme, en vampire, en monstre et même en sorcière. » « C'est pas difficile, ça ? » dit Marceline. « Oh, pas pour nous, en effet. Sais-tu qu'en Amérique, tous les enfants sortent déguisés dans les rues et vont de maison en maison pour demander des bonbons et des cadeaux ? » raconte Mamie. « Et on leur en donne ? » demande Marceline. « Mais oui. » acquiesce Mamie. « Pour les féliciter de leurs costumes. D'ailleurs, les grands aussi se déguisent. » « Moi aussi, je veux me déguiser et avoir des bonbons. » lance Marceline en sautant des genoux de Mamie. « Alors, va vite chercher tes petites amies. » dit Mamie. « Nous allons tout préparer ensemble. » Rapide comme l'éclair, Marceline court prévenir églantine, bobine et paraffine. « Venez vite chez Mamie. Nous allons faire une belle fête Halloween. Youpi ! » s'écrient les trois petites sorcières en prenant chacune une belle citrouille. Elle se dépêche de suivre Marceline qui file à toute allure vers la maison. « Bienvenue à toutes. » dit Mamie. « Allons, au travail. Nous allons commencer par les citrouilles. Et maintenant, » dit Mamie, « Le plus important. » « Ça y est, la nuit est illuminée de lanterne orange. C'est le moment le plus attendu par nos petites sorcières. » Mamie leur souhaite bonne chance et les petites sorcières commencent leur tournée, munies chacune d'un sac pour récolter les friandises. « Commençons par Pétronille. » dit Marceline. Pétronille leur donne quatre belles pommes et dit « Vous êtes vraiment effrayante. » Annabelle leur donne des sucres d'orge et dit « Bravo, vous m'avez fait peur. » Gertrude leur donne du pop-corn et dit « Oh, quel déguisement terrible. » Émilienne leur donne des cookies au chocolat et dit « Vous êtes horrible. » Et ainsi continue de maison en maison la tournée des petites sorcières. Après la dernière maison, nos petites amies sont fatiguées et leur sac pèse bien lourd. Il est temps de se dire au revoir et chacune rentre chez elle. Après avoir contemplé son gros tas de bonbons, Marceline se glisse sous la couette et ferme les yeux. « Maintenant, je sais ce que c'est Halloween. » se dit-elle. « Et je dois dire que ça me plaît. Vivement l'année prochaine. » « Bonne nuit, Marceline et joyeux Halloween. » Sous-titrage Sous-titrage